Hello, nos très chers amis les signes du scorpion, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous, à tous ceux qui écouteront cette vidéo, c'est pas forcément concerné, enfin c'est pas forcément concerné, oula, c'est très français ce que je viens de dire, ce que je voulais dire c'est, voilà, ça peut concerner pas seulement les signes solaires du scorpion, voilà c'est ce que je voulais dire, et qu'il est possible aussi que vous écoutiez tout simplement ce natif pour quelqu'un, donc voilà, bienvenue à tous, pour ceux qui me connaissent pas, et bien je refais toujours un petit point sur le mois précédent, les énergies du mois d'octobre, pour faire un petit point, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est déroulé, et puis voilà, permettre de resituer un petit peu la jauge, voilà, si ça peut en tout cas aider certains, ou certaines à qui, voilà, toutes ces approches peuvent parler, et si ça peut résonner, et bien c'est tant mieux. Alors, j'ai changé un petit peu la méthode de tirage, déjà plusieurs choses, alors je voulais déjà aborder que le mois d'octobre était axé surtout sur une transmutation, il y avait une transformation assez importante au niveau du mois d'octobre, tout simplement, je pense que c'est même, en fait ça a commencé il y a déjà un moment, il y a déjà quelques mois, là je vous fais le partage aussi un petit peu, que je m'associe aussi à vous, c'est mon ascendant, le natif du scorpion, donc signe d'eau, plus plus, voilà, et en fait courant du mois d'octobre, et bien oui, il y a quelque chose de très percutant, en tout cas moi dans ma vie qui a révélé certains freins, certaines barrières, certains comportements, auxquels j'avais tendance à rejeter aussi, ou à peut-être rester dans une forme de victimisation, ce type de comportement un petit peu immature, et en même temps, qui cachait aussi une fragilité derrière ce masque là, en fait, et bon voilà, ça m'a permis de voir, de voir certaines choses, et j'en suis heureuse, même si ça n'a pas été simple, et c'est, voilà, je traverse des phases actuellement, voilà, bon je ne suis pas là pour parler de moi, mais je me dis toujours qu'en partageant aussi de mon retour, ça peut peut-être aussi permettre, ben voilà, tout simplement, voir aussi tout ce qu'on peut vivre dans l'humanité, tout simplement, sans se voiler la face, sans vernis, sans, voilà, sans apparat, voilà, il y a eu une période pour moi vraiment très compliquée, sur plusieurs jours, vraiment de grosses fatigues, de densité, même de désespoir, de tristesse, de, ouais, vraiment d'énergie très plombante, comme ça, sur plusieurs, plusieurs jours, et là, ça revient un peu mieux, donc, alors, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu tardé à faire les vidéos, à commencer, en tout cas, l'ouverture du tirage, mais c'est qu'il est, voilà, il fallait ce temps nécessaire, et c'est ok, mais en fait, voilà, je voulais m'y prendre un peu plus en avance pour partager les tirages astraux que je partage mensuellement, et là, ben, depuis plusieurs jours, c'était en mode, ben non, 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 je n'avais pas les capacités à ce moment-là, ben, je n'étais pas disponible pour ça, j'étais plutôt disponible à écouter ce qui se passait, là, dans ma fatigue, et à ce que j'avais besoin d'aller voir, et donc, ben, m'inviter à faire autrement, pour sortir aussi de ce, de cette source de tourment, de, ouais, d'insatisfaction dans ma vie, de condamnation, de blâme, etc., et de jugement, etc., donc voilà. Voilà, et je suis très enchantée de démarrer ce tirage, ben, par ce natif-là, parce que, ben, c'est une énergie particulière, je vous souhaite un joyeux anniversaire, d'ailleurs, à ce propos, pour le mois de novembre, ben, voilà, il y en a certains, il y a aussi les sagittaires, évidemment, mais il y a aussi, voilà, certains natifs pour le mois de novembre, donc, joyeux anniversaire à vous, et voilà, donc on va y aller, je vais essayer d'écourter les introductions, qui, parfois, ont tendance à s'éterniser, quand je m'étale un peu, mais, voilà, j'avais envie, quand même, de vous partager, qu'est-ce qui se passe, et, en tout cas, comment, moi, je vis cet équinoxe d'automne, voilà, qui est, peut-être, pas la plus agréable à vivre, que celle de printemps, et, en même temps, et, ben, ô combien révélatrice et bénéfique, en fait, fortement pour le plus grand bien, je pense, de l'humanité, en tout cas, c'est, pour moi, comment je le vis, et, voilà, donc, donc, voilà, s'il y a de la fatigue, de la lourdeur, accueillez, c'est vraiment le message que j'ai envie, là, de transmettre, s'il y a des crises de larmes, des moments, vraiment, où on a juste envie de repos, de manger, de dormir, ok, c'est ok, en fait, inviter, vraiment, à accueillir ces espaces, pour vous, je pense que, pendant longtemps, j'ai, j'ai beaucoup rejeté ce truc-là, en me condamnant, me disant, mais, quand même, tu devrais te bouger, tu devrais, tu devrais, blablabla, en fait, ben, là, non, en fait, c'était juste primordial que j'écoute tout ça, que ça fait partie de l'amour, aussi, que je me porte, ça fait partie du respect de mon corps, de mon rythme, de mes cycles, et je pense que c'est vraiment l'invitation pour chacun et chacune, voilà, pour cet équinoxe, et pas que, je pense que c'est, voilà, un perpétuel, bien sûr, de s'écouter, d'apprendre, mais tout particulièrement, je pense, là, voilà, une équinoxe d'automne, en plus, dans le signe de la balance, qui vient vraiment nous inviter à, voilà, rééquilibrer, revoir un petit peu ces choses, voilà, la justesse, ce qui est juste et bon pour chacun. Donc, allons-y pour le mois de novembre, j'ai tiré les cartes, je les ai juste retournées, pas encore regardées, et puis, on va voir ce que nous proposent les messages pour ce mois de novembre. Dans un premier temps, je propose un tirage général, ben, ils sont toujours généraux, bien évidemment, donc j'invite, bien évidemment, à ce que, ben, chacun et chacune prennent et soient suffisamment vigilants, vigilantes avec ce qu'il vit, de façon honnête et claire dans sa vie, voilà, et apprendre ce qui vraiment résonne et a un impact positif pour l'être. Et puis, il est possible que les messages ne parlent pas à tous, et si ça ne parle pas, c'est ok aussi, c'est peut-être juste que, ben, les énergies ne sont pas pour vous, enfin, pas pour vous, ça ne veut pas dire, voilà, c'est peut-être que d'autres messages, d'autres personnes vous correspondront davantage. Voilà. Et dans un deuxième temps, je propose un tirage de plus de l'ordre sentimental. Voilà, pour changer un petit peu mon approche. Donc, c'est parti, avec le Bélin, on y va. Avec, alors, ok, c'est marrant parce que, ok, ok, et ok. Alors, je vais juste refaire de façon à ce que vous puissiez de les voir, voilà, ça sera mieux. Alors, ce qu'on a eu ici, ici, d'où est-ce que nous venons ? Ce vers quoi on tend à aller ? On pourrait dire le côté polarité féminin, masculin aussi, j'aime bien aussi procéder comme ça. Ici, je dirais qu'en côté négatif, je dirais intérieur. Intérieurement, on a passé ici comme un espèce de conflit ici, un duel, voilà. Moi, je vois ici ces deux coques qui sont en train de ne pas être d'accord, quoi. Il y a un conflit, clairement, un conflit intérieur en lien vraiment avec une énergie d'action, avec une énergie de feu, avec une énergie de puissance. Et en même temps, c'est un peu comme si, là, c'était en train de vouloir nous dire, parce que ici, c'est aussi ce que l'on a pu vivre récemment, ou ce que l'on a laissé derrière soi, ou voilà, en lien. Et ce que ça me raconte, c'est un peu comme si on avait cessé cette forme de dualité en nous pour accueillir, finalement, je dirais une facette ou quelque chose qu'on aurait pu rejeter ou juger dans nos réels besoins. Et ici, c'est comme si ce conflit s'opacifiait, en fait, se stabilisait. On a cette invitation. Alors, la synthèse du tirage ici, c'est que... Je commence par la synthèse. C'est qu'en fait, vu qu'elle est juste à côté, et qu'elle parle beaucoup avec celle-ci, parce que déjà, les deux sont dans l'énergie de colère, l'énergie de pulsion du feu. Donc, voilà, c'est l'énergie. Mars, c'est aussi la planète de ce signe, de ce natif. Donc, en effet, c'est vraiment les énergies, j'irais, de violence, de guerriers, mais de guerriers guérisseurs. C'est plutôt de cet ordre-là, comme une force, une puissance mis au service de quelque chose de bon pour soi, de bon pour l'être, de bon pour l'âme. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a comme l'abandon d'une forme de violence qu'on aurait pu s'infliger vis-à-vis de nous, peut-être aussi vis-à-vis de notre entourage. Ça peut parler aussi des conflits avec l'extérieur, qui nous rappelle, bien évidemment, un rejet, une partie peut-être de notre intériorité, que les rencontres d'âmes viennent nous révéler aussi dans la matière. Et ici, c'est comme si cette énergie venait nous inviter, là, à voir que ce qui a pu nous révéler toute cette source de souffrance, toute cette source de colère, ici, venait nous dire que, en fait, tout est ok, il n'y a pas à rejeter une part de soi, parce que tout fait partie de l'humanité, en fait. Et même quand on peut aussi se condamner pour... Je dis se condamner, c'est pas forcément le cas pour tous, évidemment, mais ce que je veux dire par là, je vais continuer la phrase que j'ai commencée quand même, c'est se condamner par rapport à... Par exemple, il y a une situation où vous avez eu un conflit, par exemple, avec une personne, on peut avoir tendance à se lamenter, à se juger, à culpabiliser, à se dire, oh là là, j'aurais peut-être pas dû... Je me suis peut-être un peu trop emportée, ou j'aurais... Ce genre de choses-là, quand je dis à condamner. En fait, pour moi, l'invitation ici, c'est d'accueillir cette énergie martiale, en fait, en nous. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de se rendre service, de trouver un équilibre ici. Ce n'est plus l'idée de faire de compromis, c'est l'idée de prendre de la hauteur, et de prendre sa place, en fait, tout simplement. Pour moi, ici, c'est... Vous voyez, on a cette... Comme si ça venait de nous dire, cet oiseau qui arrive du ciel, nous informait que, oh, il y a un moment donné, en fait, dans le monde, on est polarisé, d'accord ? Il y a le bien, le mal, même si, voilà, on n'aime pas forcément diviser les choses, mais c'est juste pour situer, en fait, certains extrêmes, certaines actions, bien qu'elles fassent aussi partie de nos comportements, d'où est-ce que nous venons, en fait, dans l'humanité. On vient de certaines souffrances, on vient de certaines blessures, on vient de certaines formes de violences, de conditionnements, de peurs, etc. Ici, c'est l'invitation aussi à accepter, à être en paix, à accueillir, finalement, ces facettes, non pas pour les cultiver, ou de cet ordre-là, mais simplement pour faire la paix, en fait, avec son histoire, et nous permettre, en fait, de nous apprécier tel que nous sommes, et non pas comme nous nous obligeons, parfois, à devoir être, en pensant que c'est ce qu'il devrait être. Et je pense que l'invitation, ici, c'est de trouver sa place dans l'idée de sortir d'un conflit intérieur, mais de surtout voir clair sur qui nous sommes vraiment, et que, oui, parfois, on ressent des énergies de violence, on peut sentir, des fois, de la colère en nous montée, de l'injustice, de la méfiance, des peurs. Et elles sont là pour nous indiquer certaines choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit les nourrir ou les alimenter, mais elles sont porteurs de messages. C'est là l'oiseau qui vient aussi nous dire que, oui, c'est une énergie qui vient à notre profit, en fait, pour nous indiquer quelque chose. Voilà ce que c'est en train de me dire. Et je pense qu'il y a vraiment l'idée de prendre sa place avec cette énergie de feu, avec cette énergie de Mars, de peut-être cesser, peut-être d'être trop gentil, de... C'est un peu comme si... C'est marrant parce que j'ai... Alors, je vous le partage maintenant. J'ai regardé une vidéo de Isabelle Padovani. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Je vous invite à aller regarder ses témoignages, ses partages. J'aime beaucoup son approche. Et là, c'était la conférence qu'elle animait. C'était en lien avec... Accueillir la beauté de sa tristesse. Voilà. Et j'ai beaucoup apprécié le rapport où elle nous parle, en fait, de cette approche où on a une habitude de comportement, où on est un petit peu comme ça, comme un scratch. Et elle l'explique super bien. Je trouve que... J'aime bien sa métaphore où il y a un scratch comme ça. Et pour passer, finalement, d'un état à un autre, quand on est longtemps comme ça, dans un positionnement... Voilà. Le scratch, il ne s'enlève pas de façon douce. Il faut y aller avec de la poigne. Il faut y mettre du cœur, quoi. Il faut vraiment y aller avec de l'élan pour clac, des-scratcher. Voilà. Et en général, quand on des-scratch, qu'est-ce qu'il se passe ? On va de l'autre côté. On va à l'opposé d'un comportement qu'on a peut-être toujours eu. Et en fait, l'invitation pour, finalement, retrouver l'harmonie, le centre, la verticalité, le juste milieu, comme elle l'explique, et comme bien souvent, c'est une quête, ou une approche qui intéresse ou qui anime en tout cas le cœur de beaucoup de personnes et les esprits de beaucoup de personnes, surtout dans le développement personnel, etc., de viser toujours la voie du milieu. Mais en fait, ce que j'ai adoré dans son approche, c'est... En fait, non, la vérité, c'est ça. C'est qu'en fait, ça fait un grand bien quand, par exemple, on a été toujours gentil, toujours dans le... Oh, oui, d'accord. Et voilà. Enfin, limite, dans la soumission, parfois, quelque part, de ne surtout pas être méchant par peur de non-amour, etc., mais finalement, on rejette une part de nous et donc, on n'accepte peut-être pas suffisamment notre entièreté, en fait, notre humanité. Et là, j'aime beaucoup cette approche d'inviter à descratcher cette habitude pour aller goûter une autre saveur, en fait, de l'autre côté et jouir, finalement, d'une autre capacité de reprendre son pouvoir. Et j'adore parce que quand... Alors, je vous invite à aller voir cette vidéo, voilà. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais en tout cas, elle parle à un moment donné, ça fait grand bien de pouvoir dire mais connard, quoi, quand il y a un moment donné, on en a juste marre qu'il y ait quelqu'un qui... Voilà. On en a tout simplement marre, parfois. Et ça fait juste grand bien de simplement dire connard, pas de façon gratuite ou... Voilà, mais c'est vraiment aussi pour accepter, en fait, finalement, nos seuils de tolérance et aussi les seuils où des fois, on en a juste marre, on a envie de dire merde quand ça ne va pas, on a envie de... Et voilà, j'ai vraiment aimé cette approche et je pense qu'ici, l'énergie de Mars me parle vraiment de ça, de sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel on peut parfois s'infliger mais d'une telle violence, quoi, à se dire, mais je ne devrais pas faire ça, je devrais plutôt réagir comme ça, je devrais... Alors oui, ok, on est tous en chemin, on a des choses avec lesquelles on apprend à pardonner, à s'aimer, à s'accepter, mais en fait, je pense que, voilà, le lien avec la colère, le lien avec accepter aussi, ben finalement, ben voilà, ces moments où on a juste envie de dire stop, voilà, c'est aussi se dire oui, en fait, tout simplement, et je pense que c'est là que la colère devient saine, et voilà, je pense que, voilà, j'invite tout simplement à voir en fait comment ça peut résonner pour vous, et en tout cas, allez peut-être voir cette vidéo d'Isabelle Padovani en lien avec, avec, voilà, la beauté de la tristesse, je crois que c'est ça le titre exact, oui, voilà, accueillez la beauté de votre tristesse, c'était, voilà, et puis après, elle développe plein de choses, et puis, il y a une question, enfin bref, voilà, voilà, ceci étant dit, on a aussi, je me suis un peu, je suis un peu loin, non mais, on a aussi la nouvelle, donc moi, pour moi ici, il est question, d'une bonne nouvelle en lien justement avec cette posture, ce positionnement, peut-être un conflit, peut-être une querelle, ou quelque chose qui a pu être difficile à gérer à l'intérieur de soi, comme un conflit, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se vit en ce moment, qu'il y a comme une transformation, en fait, une purification, même je dirais, alors on a aussi la fatalité, ici qui est dans la matière, donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se rompre, en fait, ça me parle vraiment d'une rupture de contrat, quoi, de contrat, mais lié avec la conformité, avec peut-être l'idée de l'éducation, parfois même on emploie des comportements qu'on a nous-mêmes mis en place par stratégie, par peut-être même rejet d'un comportement qui a pu nous faire souffrir quand on était enfant, parce que bien souvent ça nous parle de nous dans notre enfance, et en fait, on a employé des mécanismes de fonctionnement qui font qu'on veut à tout prix éviter de ressembler à cette facette, et en fait, on perd comme une part de soi du pulse, en fait, en agissant comme ça, comme si on rejetait quelque chose en nous, et je pense qu'ici, l'invitation, c'est vraiment de rompre, en fait, quelque chose ici, comme réintégrer toutes les pièces du pulse, quoi. il y a un truc un peu de cet ordre-là, d'accepter son intégrité, ce qu'on ressent vraiment à chaque instant, et même si ça fait parfois souffrir, même si parfois ça fait pleurer, même si parfois on aimerait que ce soit différent, je pense que tout ça, ce sont vraiment des cadeaux, des messages, porteurs d'évolution, d'amour, de bienveillance, mais aussi comme des électrochocs, en fait, comme nous initier à vivre et à voir vraiment la vie sous un autre angle, sous un autre, une autre saveur, une autre liberté d'être aussi, sortir un petit peu des on doit faire ça, on doit nana, machin, voilà, il y a un truc un peu comme ça qui moi parfois peut me déranger, et là je crois qu'il est temps vraiment juste de reprendre sa place, son pouvoir créateur dans nos vies, en apprenant à aussi s'extraire de l'identification de nos émotions, de nos pulsions, de nos désirs, alors attention, le désir, ça ne veut pas dire qu'il faut se restreindre de tous nos désirs, non, au contraire, le désir, il est sain, parce qu'il est indicateur de ce que vous avez envie, mais parfois, il y a des désirs qui peuvent aussi limiter, aliénés, emprisonnés, voire même enfermés, en fait, associés à des attachements et qui peuvent créer certaines souffrances. Et ici, c'est comme s'il y avait cet oiseau qui prend de la hauteur sur cette forme un petit peu de désir, d'attachement, de pulsion aussi. comme s'il voyait un peu les choses d'un autre point de vue, voilà, d'un autre angle de vue. Et ça lui permet de, finalement, de vivre ou de savourer l'existence à part entière. Voilà ce que c'est en train de me dire. On a une bonne nouvelle qui vient nous apporter, voilà, quelque chose en lien, comme ça, avec les pourparlers. Alors, on a aussi le présent. Elle est renversée. J'ai l'impression que, peut-être, que c'est associé à une forme de conflit intérieur en lien avec le passé. Donc là, je parlais de l'enfance, notamment. Ce à quoi, on est invité à faire une rupture de lien, une rupture de mémoire. Ça veut dire, en fait, quand je dis une rupture de mémoire, c'est, en fait, se souvenir, en fait, au final. Aller en profondeur de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, pardon, qu'est-ce que cette souffrance est venue m'apporter comme message d'amour derrière ça. De quoi, en fait, ce témoignage, en fait, d'amour, m'invite à transformer, à transcender ça et à accueillir à bras le corps, à bras ouverts, quelque chose qui, auparavant, était dur à accepter en moi. Et c'est comme si, voilà, il y avait peut-être une peur, peut-être, à voir l'avenir, à voir la capacité d'évoluer, avec tout ça. Mais pourtant, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. En fait, pour moi, ce tirage, il est un... Pour moi, ça m'initie quelque chose de profond et d'alchimique, en fait. Il y a vraiment un processus à l'œuvre qui nous invite ici à trouver l'équilibre dans tout ça. On a la fin d'un cycle. On a le 36 qui nous parle ici de la communication, de l'écoute de soi. de mettre aussi de l'amour, en fait, de la passion, de la saveur dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons. Alors, je dis ça, c'est vrai que des fois, on traverse des trucs, surtout quand c'est des conflits intérieurs ou psychologiques ou émotionnels. Ce n'est pas forcément le mot de mettre de la saveur. Je ne sais pas. Mettre des épices, peut-être, pour agrémenter ou des notes de musique. Enfin, bon, voilà, ce qui peut, vous, vous aider à trouver de la légèreté dans tous ces moments, parfois, qui sont un peu lourds à traverser. Et pourtant, nous permettre de finalement grandir. Moi, j'ai l'impression que cet oiseau, c'est un peu comme si, c'est parce qu'il a aussi traversé le sol rocailleux, aride, sec, le vent, la pluie, voilà, tous les climats, qu'il a aussi pris plus de corps, plus de robustesse. Et c'est à partir de cet angle de vue, d'un parcours, que cet oiseau peut voir, en fait, les choses différemment. Et donc, son environnement. Et donc, d'inviter à peut-être plus de compassion, peut-être de tempérance aussi. Voilà. Cette énergie-là de feu qui est mis au service, en fait, là, de votre meilleure version de vous-même, en tout cas, de votre énergie spirituelle, votre énergie physique, votre énergie d'action. Voilà. Ça parle vraiment sur tous les pans de votre vie, en fait, clairement. Mais c'est comme s'il y avait, je crois, j'ai l'impression, peut-être une difficulté à se projeter, peut-être dans le... dans l'avenir. Et en même temps, clairement, ça invite à faire le point, là, dans le moment présent. Où est-ce que nous en sommes ? C'est un peu ce qu'elle vient me dire. Où est-ce que nous en sommes ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Posez-vous cette question. Même écrivez-le sur une feuille si ça peut vous aider. Quand il y a un moment comme ça où vous sentez qu'il y a un conflit ou une lutte à l'intérieur de vous, ça peut aider peut-être. Qu'est-ce que... Comment est-ce que je me sens ? Est-ce que je me sens triste ? Est-ce que je me sens frustrée ? Est-ce que je me sens, voilà, pleine de colère, d'amertume ? Qu'est-ce qui se passe ? Et vous demandez qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui finalement pour peut-être tout simplement accueillir cette émotion à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle vient me raconter ? De quoi est-ce qu'elle a besoin cette colère ? Peut-être que c'est une colère qui est non exprimée, qui est passive et qui crée une frustration à l'intérieur de soi. Peut-être qu'en fait elle nous indique qu'on a envie de faire quelque chose d'autre dans notre vie. On a envie de quelque chose de mieux. On a envie d'être plus épanoui, plus heureux d'être entouré de personnes qui nous correspondent davantage, de vivre quelque chose de beau. Est-ce qu'on s'autorise nous-mêmes à se faire ce cadeau, à changer aussi de point de vue vis-à-vis de soi-même, à être bienveillant, à cesser le jugement aussi, la condamnation et à peut-être s'encourager à s'autoriser à essayer des nouvelles choses, de la nouveauté, agrémenter avec des nouvelles saveurs, des nouvelles épices, des nouvelles choses, des nouvelles approches qui peuvent nous permettre de nous faire plus de bien dans notre vie et de tout simplement nous découvrir et aller de l'avant. Je crois que c'est vraiment le message ici, ici au moment présent, ce qui se joue. Alors on a l'ennemi qui est là. Encore une fois avec Mars. Donc là, ça vient encore une fois de me parler de la source d'énergie. Dans quoi est-ce qu'on choisit de focus cette énergie vitale ? Est-ce qu'on choisit la peur, le blâme, la condamnation, les freins, la limite, le jugement ? Est-ce qu'on choisit plus d'empathie pour nous-mêmes, plus de courage, de volonté et d'amour en fait et de dire ok, peut-être qu'aujourd'hui je me sens fragile, je me sens faible ou vulnérable, mais c'est bien. Je vais apprendre à accepter aussi ces facettes de moi et à aller de l'avant parce que j'ai les ressources en moi pour transmuter ces énergies afin de révéler, de cueillir et d'accueillir la pépite qui sommeille en moi que j'ai envie aussi de révéler autant pour moi-même que pour les personnes qui m'entourent aussi. Il y a quelque chose de comme ça. L'énergie de l'ennemi, c'est un peu comme si il pouvait y avoir des tentations à l'extérieur ou même à l'intérieur, bien évidemment, c'est souvent nous-mêmes, notre propre ennemi, mais souvent le test, j'ai l'impression que la vie nous initie et c'est vraiment quand il y a des personnes qui viennent un petit peu nous titiller, nous bousculer dans nos retranchements, dans des relations parfois même conflictuelles, un peu pour nous rappeler finalement à quelle mesure on manque d'amour pour nous-mêmes et ça vient nous inviter ici à nous respecter davantage et donc à couper, à trancher même parfois certains liens avec des personnes ici qui nous nuisent au niveau de l'énergie. Parfois c'est aussi savoir dire non, savoir renoncer, aller de l'avant. Dire non à une situation c'est aussi se dire oui à soi. C'est quelque chose que j'apprends aussi. Tout ça c'est assez nouveau aussi pour moi ces approches et je pense que c'est important qu'on puisse essayer chacun de trouver aussi ses méthodes, s'encourager même dans la pensée et dans le verbe de se dire ok, là j'ai pas envie mais parce que j'ai envie de... Voilà. Simplement pour inviter à encourager notre énergie vitale à alimenter des choses bénéfiques, des choses constructives, des choses positives dans sa vie. Et je pense qu'ici c'est vraiment ça l'invitation. Voilà. Ouais, on a dessous vous avez le vol et la perte en dessous qui nous parlent vraiment d'un épuisement même d'énergie de... Il y a quelque chose ici qui use en fait. Et je pense qu'en fait le pire ennemi c'est vraiment de rester dans un schéma dans lequel on se sent mal en fait. Je crois que c'est ça notre pire ennemi. C'est de croire qu'on ne puisse pas bouger de la situation où est-ce que nous sommes alors que nous avons les ressources en nous pour pouvoir nous sentir bien aller mieux voilà nous accepter nous aimer et aller de l'avant. Ouais. Il y a vraiment question de ça. Pour le mois de novembre il y a une belle transformation ce que je vois ici c'est qu'il y a il y a un processus ici en lien avec des ruptures de liens avec des ruptures d'habitudes avec l'idée de mettre son énergie tout simplement dans nos réels besoins de chaque instant d'accepter les moments où on se sent voilà on a besoin tout simplement de repos de repli aussi on peut avoir envie d'être seul aussi à des moments ok tout ça c'est ok je pense que c'est important aussi de l'accueillir d'accord de cesser de se condamner pour oh là là j'ai besoin de dormir je fais que ça en ce moment ou je sais pas ou même l'inverse d'être toujours dans l'action voilà peut-être que des fois on oublie peut-être aussi de prendre des temps pour soi voilà il y a l'histoire d'un équilibre et d'une mort avec ces liens d'habitude je pense qui peuvent être toxiques pour soi-même en fait à quelle mesure on se toxifie soi-même notre esprit il y a un truc comme ça et c'est une bonne nouvelle parce que il y a une bonne nouvelle dans tout ça pour moi c'est que en fait il va y avoir une issue j'ai l'impression positive de cette prise de conscience alors j'ai fait une coupe avec l'oracle G on va voir ce qu'il y a on a l'automne ici donc c'est vraiment la période et on a le coeur ici ça me parle d'un gros changement on a le 55 ici qui nous parle d'épuration des choses qui sont à balayer en fait voyez l'arbre pour se régénérer pour refaire d'autres bourgeons j'ai l'impression de le répéter assez souvent mais c'est vrai que c'est dans les cycles de la nature j'invente rien en fait c'est vraiment c'est comme ça que la vie est et je pense qu'on fonctionne pareil il y a des choses en fait pour faire de la place dans notre vie pour accueillir quelque chose de neuf de nouveau cultiver de la nouveauté ça oblige aussi à vider à faire de la place et pour ça ça oblige tout simplement à purifier à faire de l'espace et dans nos vies dans nos relations dans nos habitudes et aussi dans nos croyances et pour changer ces croyances ça passe aussi par un reformatage en fait pour vider la mémoire du PC c'est comme une réinitialisation en transformant en fait quotidiennement comme un muscle c'est ça le cerveau c'est un muscle en fait avec des habitudes comme ça de s'encourager de voilà d'être attentif à ce qu'on veut vraiment à être vraiment à l'écoute de son centre aussi parce que pour moi l'idée là de l'oiseau sur l'arbre c'est être dans son axe être dans sa verticalité qu'est-ce que je veux ici et maintenant comment mon corps réagit en ce moment qu'est-ce qu'il m'indique et qu'est-ce que je suis en mesure de faire voilà suite à ce que mon canal mon corps m'indique à ce moment là je pense qu'ici c'est cette invitation aussi et de de se dépouiller en fait peut-être d'un tas d'habitudes qui enferment qui emprisonne l'être à être en fait qui emprisonne l'être à être tout simplement à être pleinement épanoui et authentique et lui-même bien souvent ça fait peur d'être nous-mêmes on n'ose pas toujours dire ce qu'on pense on se dit non mais là j'ai plutôt envie de faire plaisir à telle personne parce que voilà et parfois en fait c'est bien aussi de pouvoir faire plaisir aux gens parce que ça nous fait aussi du bien donc je pense que c'est un échange qui est bénéfique pour les deux personnes mais parfois peut-être on peut avoir tendance à s'oublier et à trop vouloir faire plaisir aux autres par exemple et en fait pour moi l'invitation à reprendre sa place c'est aussi sa verticalité on arrive à la fin d'un cycle ici comme je vous disais avec le 3 la communication l'écoute de soi et le 6 de l'amour aussi c'est aussi de communiquer avec amour vos réels besoins et les personnes plus vous allez être honnête avec vous-même et avec les autres en communiquant ben voilà ben là pour l'instant j'ai plutôt envie de prioriser ma soirée à faire ça aujourd'hui je préfère proposer un autre moment pour partager un temps avec toi si tu veux bien et voir comment est-ce que tu te sens avec ça et voilà c'est bien je pense qu'il y a cette invitation à communiquer à partager par exemple comment est-ce qu'on se sent à être honnête avec soi et avec les autres et je pense que c'est ça qui va révéler des relations saines en fait et s'il y a des personnes avec lesquelles ça fonctionne pas en fait c'est peut-être tout simplement qu'elles sont pas suffisamment respectueuses à l'écoute et c'est ok en fait et on correspond pas forcément avec toutes les personnes ça invite peut-être à prendre de la distance à voilà à cesser peut-être de s'épuiser voilà d'accord à culpabiliser tout ça tout ça je pense que parfois voilà il y a vraiment cette invitation là parce que j'ai l'impression qu'ici il y a eu comme des doutes auparavant qui font qu'à un moment donné là vous êtes en train j'ai l'impression de balayer tout ce qui entrave à votre réelle expansion de vous-même en fait je crois que c'est vraiment ça l'acceptation d'être soi en fait et c'est comme si il y avait une confiance retrouvée grâce à ce changement qui est en train de s'opérer en ce moment c'est à dire qu'on tombe les masques en fait même dans les relations je pense qu'il y a besoin là de de plus de comment je peux dire bah de vérité de d'honnêteté et ça va vous faire grandement du bien je pense qu'il est vraiment temps là de voilà d'accepter en fait tout ça de mettre cette énergie non pas contre vous mais avec vous d'accord je crois que c'est vraiment ça le message pour ce mois de novembre voilà voilà alors après j'énumère pas spécialement le côté pro machin relationnel voyez comment ça vous parle et comment est-ce que ça peut résonner pour vous dans ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre pour ce mois de novembre et voilà 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 j'ai envie de voir un message complémentaire avec le Yiking parce que c'est un jeu que j'ai acheté il y a déjà quelques mois que j'ai mis de côté je vous le montre ici et en fait que j'ai redécouvert là il y a quelques jours et en fait la carte m'a tout de suite parlé je me suis dit waouh ok c'est le moment que je ressorte le Yiking que je m'y penche donc voilà je vais voir que nous dit le Yiking pour ce mois de novembre les cartes sont juste sublimes même si je ne les ai pas toutes encore étudiées certaines en tout cas on va voir ce que ça nous dit la 39 la 39 ça nous parle encore de la communication et la fin d'un cycle moi dans la numérologie ici je vois deux personnes on a quelqu'un qui est à dos d'âne et puis une personne devant qui alors je ne sais pas si vous allez bien la voir on a une personne devant comme voilà qui accompagne ou qui guide voilà on montre la carte je vais vous lire le message je ne me souviens pas ce que c'est la 39 l'empêchement l'eau sur la montagne arrêtez-vous pour évaluer les risques il existe deux empêchements qui entravent le progrès l'eau au dessus de la montagne pardon l'eau au dessus pardon et la montagne en dessous affrontez tout obstacle en fonction de vos capacités et ne faites pas de zèle donc vous voyez il y a vraiment l'idée d'un équilibre encore une fois je pense que c'est pour ça ici vous voyez c'est de la synthèse de ce tirage je me parle vraiment de ça arrêtez-vous pour évaluer les risques c'est un peu vous voyez cet oiseau qui prend de la hauteur pour voir en fait ce que j'avais dit un petit peu tout à l'heure voilà en lien avec les désirs qu'est-ce qu'on veut vraiment évaluer les risques qu'est-ce que je risque si j'exprime aussi ma volonté qu'est-ce que je risque si j'exprime mes émotions mes sentiments mes envies mes besoins je pense qu'ici c'est vraiment l'invitation affrontez tout obstacle en fonction de vos capacités et ne faites pas de zèle donc voilà c'est simplement question ici de voir avec justesse comment est-ce qu'on se sent et voilà sans pour autant écraser les autres mais simplement essayer d'être le plus juste possible et au clair avec vous et je pense que les gens autour de vous s'en porteront bien aussi voilà voilà avec le leaking le message alors pour le taillage sentimental on va voir avec oupla avec les portes de l'intuition le message s'il vous plaît la nouvelle page qui est ici préparez-vous au changement qui s'annonce waouh et bien et bien ici c'est une carte qui annonce peut-être une nouvelle rencontre en termes de sentiments mais pas que ça peut être aussi quelque chose que vous entreprenez aussi sur vous-même alors là étant donné que c'est plutôt axé sur le sentimental le relationnel amoureux j'ai l'impression qu'il y a un renouveau qui se fait grâce à votre volonté de mettre de la joie de vivre en fait de la couleur sur cette nouvelle page comme si vous avez fait la paix avec une histoire passée et vous vous allez de l'avant en fait comme si avec tout ce que vous avez pu apprendre comprendre de vous-même jusqu'alors et que vous allez continuer bien sûr à vivre et bien ici on a la nouvelle page comme si c'était une opportunité d'amorcer de nouveaux changements dans le domaine amoureux je trouve que c'est une bonne nouvelle ici il y a quelque chose de bénéfique pour pour le domaine sentimental pour ceux qui sont déjà en couple peut-être qu'il y en a et bien qui ont peut-être réévalué leur relation qui ont communiqué qui ont voilà qui ont qui ont peut-être refait le point reposer des bases en fait comme reposer des fondations pour recevoir enfin recevoir finalement revenir en son centre pour connaître quelles sont vos réelles envies et comme réajuster finalement voilà de quoi vous avez envie réellement dans la relation est-ce que vous avez envie de vous engager est-ce que vous en avez pas envie est-ce que vous avez envie d'enfant est-ce que vous en avez pas envie tout ça c'est des questions je pense qui sont importantes de se les poser en fait parce que plus on est intègre et honnête avec soi en chaque instant et plus on est on est on est honnête avec la personne avec laquelle on va partager sa vie et donc ça invite à se connaître soi à évaluer pas dans le sens évaluer machin mais dans le sens bah oui qu'est-ce que j'ai envie vraiment en ce moment et voilà et ça permet de prioriser etc pour moi la nouvelle page me parle aussi d'écrire sa propre histoire donc le domaine sentimental peut-être que pour certains il y en a qui qui repartent sur la découverte de leur potentiel qui sont peut-être moins axés sur et ben le côté il faut à tout prix que je fasse ça avec quelqu'un mais comme s'il y avait l'idée d'écrire aussi quelque chose avec de la couleur dans sa vie comme découvrir ses potentiels d'être quelqu'un d'inspirant aussi il y a quelque chose de comme ça je pense qu'il va amener ce changement et donc ces nouvelles rencontres il y a tout ça en fait qui est en train d'arriver j'ai l'impression pour vous pour ce mois de novembre donc waouh on va voir s'il y a un deuxième message avec le corps de l'intuition hop celui-ci ah bah le plongeon magnifique le coeur j'adore courage élancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend ici clairement c'est en train de nous dire que même si même si on a conscience de nos blessures même si on a conscience de certaines de nos failles sur lesquelles nous essayons d'avancer de guérir de pardonner de s'aimer de s'accepter et d'avancer comme nous pouvons nous savons très bien que ça va être dans une relation aussi que nous allons pouvoir faire ce cheminement et avec courage aussi de nous ouvrir de réouvrir notre coeur et de partager aussi où nous en sommes ce que nous voulons et voilà et avec confiance et ouverture ici on a vraiment l'idée du courage faire confiance à la volonté de votre coeur il sait ce qui est bon pour vous en chaque instant et ces personnes vers lesquelles il vous emmène pour soit vous bousculer vous réveiller vous aimer vous inviter à vous déployer voilà il y a tout ça il y a l'idée vraiment d'une nouvelle page je pense qu'il y a une nouvelle approche de vous même qui permet finalement une approche relationnelle beaucoup plus respectueuse dans l'amour mais quelque chose de très profond le plongeant c'est vraiment comme si là il pouvait y avoir même des rencontres d'âmes très fortes qui invitaient à aller vraiment avec courage voir dans les profondeurs de nos blessures ces profondeurs vraiment de 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 l'âme de des blessures de l'humanité j'ai envie de dire de tout ce que nous avons pu vivre depuis des décennies ce d'où est-ce que nous partons on part quand même de certaines souffrances quand on parle on pense karmiquement etc ce qui s'est perpétué au fur et à mesure des générations on a aussi les clés de toute cette guérison je pense que l'invitation c'est de voir les choses de deux facettes et non pas que d'une seule il y a vraiment l'idée de harmonie on a les capacités de voir la vie autrement avec une autre volonté de nouveaux écrits de mettre des couleurs et d'écrire une nouvelle histoire ouais je suis très contente de ce tirage voilà 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 et puis sous le paquet on a l'égarement ne cherchez pas de réponse avec votre mental seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider ouais donc là c'est l'invitation encore une fois écoutez le coeur et vraiment ce que ce que votre 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 temple intérieur vous indique voilà les amis et ben j'espère que ce tirage aura pu vous apporter des clés positives d'accompagnement pour votre vie voilà je vous souhaite une belle transformation dans ce que vous vivez en ce moment et voilà plein d'amour et un beau plongeon dans le coeur de vous même pour ce mois de novembre je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté pour celles et ceux qui souhaitent vous abonner et ben c'est la bienvenue je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche pour ceux qui souhaitent recevoir les notifications notamment des lectures de signes de pleines lunes de nouvelles lunes que je partage et pour ceux et celles qui souhaitent un accompagnement individuel vous avez mon contact mail dans la description de cette vidéo voilà voilà merci infiniment pour tout pour vos dons vos likes vos commentaires et voilà et vos abonnements et tout ce qui m'encourage à continuer à faire ce que j'aime merci infiniment à tout bientôt prenez soin de vous les amis bye bye